Effectivement, ici je vais vous présenter ma thèse que j'ai présentée il y a un an quasiment tout pile. Maintenant je suis passée sur un post-doc, mais je suis tellement au début post-doc que je ne peux pas me présenter ça aujourd'hui. Donc c'est une bonne manière, une bonne idée de te proposer de présenter ma thèse pour en même temps me présenter à vous. Donc mon travail s'est interdit sur une initiative d'agriculteurs en fait qui se situe dans l'ouest de la Belgique, dans l'UNO. C'est un collectif d'agriculteurs qui s'est mis ensemble dans un but de vraiment repenser leur système, dans le but de changer leur pratique, pratique agricole, mais aussi vraiment toute l'organisation de leur ferme et de la chaîne alimentaire qui en découle. Donc réorganisation par exemple de transformation sur la ferme, vente directe, etc. Dans un but vraiment d'acquérir, de réacquérir de l'autonomie et une résilience sur leur système. Donc c'est vraiment un réseau auto-formé d'agriculteurs, nous les chercheurs on n'a rien à voir avec cette initiative, mais en tout c'est une initiative vraiment très très intéressante, parce que du coup ça nous fait une petite zone d'études où les paysages sont petit à petit en train de changer, où les réseaux d'acteurs sont aussi en train de se réorganiser, donc vraiment une petite zone d'études où localement on peut assister à une transition agroécologique. Alors pour étudier une transition agroécologique, en tant que scientifique, il existe beaucoup de méthodes, d'outils, et nous celui qui nous a intéressé c'est le concept des services écosystémiques, je pense que tout le monde est familier avec ce concept ici. Pourquoi est-ce que ce concept nous a intéressé ? Parce que ça fait vraiment le lien entre la partie plutôt biophysique de l'écosystème, donc de l'agroécosystème, et le côté plutôt humain-société, avec les valeurs mobilisées par les différents acteurs, donc par exemple dans le milieu agricole, en fonction des différentes structures de l'agroécosystème, on va avoir différentes fonctions écologiques qui sont fournies et qui peuvent devenir des services lorsque ces fonctions sont jugées utiles ou valorisées par les différents acteurs. Et lorsqu'on fait à la fois une évaluation biophysique, donc mesure des fonctions écologiques sous-jacentes aux services écosystémiques, et évaluation sociale, on va plutôt se placer du côté de l'humain, on va regarder les valeurs, les perceptions, dans les différents acteurs. Lorsqu'on fait des deux à la fois, ça s'appelle faire une évaluation intégrée des services écosystémiques. Et on sait, donc le but vraiment de la thèse, c'était de analyser comment est-ce qu'une évaluation intégrée des services écosystémiques pouvait aider à comprendre une transition agroécologique. Donc l'idée c'est vraiment d'appliquer cet outil d'évaluation à la fois biophysique et sociale à cette initiative de transition agroécologique, et d'en tirer un petit peu une analyse réflexive et différentes conclusions. Donc pour l'application de cet outil, l'idée ça a été d'un peu tester la définition ou les hypothèses sous-jacentes à la transition agroécologique. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette théorie derrière la transition agroécologique ? Elle nous dit que par une diversification de pratiques agricoles, on va réussir à mobiliser un plus large panel de fonctions écologiques, qui vont du coup assurer un plus large panel de services écosystémiques, et ensuite donc assurer la satisfaction d'un maximum d'acteurs. C'est un peu, les hypothèses sont sous-jacentes, théoriques en tout cas, à l'agroécologie. Donc nous ce qu'on a voulu faire, c'est en appliquant l'analyse des services écosystémiques, c'est d'un peu questionner ces deux liens de cause à effet. Donc on a eu trois questions de recherche, donc trois questions de recherche impliquées dans la plus grande question de recherche, qui est un peu l'analyse de comment l'outil des services écosystémiques peut nous aider à prendre la transition agroécologique. Dans un premier temps, on s'est demandé quels sont les services écosystémiques qui sont les plus importants aux yeux des acteurs locaux, Donc avant de partir dans l'évaluation à la fois biophysique et sociale, on a en fait voulu faire une sélection participative des services écosystémiques. Pourquoi ? Parce qu'on se situait dans vraiment une petite localité, comme je l'ai dit, qui a vraiment son contexte à la fois social, historique, pédoclimatique même, et donc on trouvait ça vraiment pertinent de choisir des services écosystémiques qu'on allait mesurer avec les acteurs locaux de manière à orienter la recherche vers des choses qui étaient pertinentes pour les gens concernés ou les gens étudiés. Donc on a fait d'abord une sélection participative des services écosystémiques, et puis on a été un peu regarder ce lien entre fonction écologique, service écosystémiques, donc avec une évaluation qu'on appelle biophysique, quelle est la fourniture des services écosystémiques rendus par les fermes macroécologiques, et puis de l'autre côté, donc évaluation sociale, quelle est la perception de ces services écosystémiques dans les biens agricoles par les acteurs locaux. Alors premier point, donc la sélection participative des services écosystémiques, donc j'ai organisé un petit focus group avec tous les agriculteurs qui étaient concernés par l'étude, mais aussi des habitants de la localité, parce que les habitants sont aussi désimpactés positivement ou négativement des pratiques agricoles et des changements de pratiques agricoles, donc je trouvais ça pertinent de mettre tout le monde autour de la table, et je les ai consultés sur un peu quelles étaient leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient intéressants vraiment d'être intégrés dans l'étude. Je vous passe la méthodologie qu'il y a eu derrière et les résultats précis, mais suite donc à cette consultation-là, qui a ensuite dû être confrontée à mes contraintes, à moi en tant que chercheuse, donc de n'avoir que trois ans d'être limitée en termes techniques et budget et expertise, la liste finale des services écosystémiques que j'ai intégrées dans l'analyse sont ceux-ci, avec un petit code couleur qui va revenir à travers la présentation pour services de production en orange, de régulation en vert et culturelle en bleu, donc ça c'est la liste des services finales intégrées dans l'analyse, et donc l'évaluation biophysique a mesuré à la fois les services de production et de régulation, pas les services culturels, pour des questions méthodologiques, ça se prête un peu moins bien de mesurer les services culturels avec une approche biophysique, et tandis que l'évaluation sociale, elle, a évalué la perception des acteurs locaux sur l'ensemble de ces services. Donc maintenant on peut passer à l'évaluation biophysique, donc pour cette évaluation biophysique, on s'est basé sur une approche de terrain, donc j'ai sélectionné des fermes, et j'ai été dans ces fermes faire des mesures, dans le but de mesurer les services écosystémiques qui étaient fournis dans ces fermes. J'ai choisi dans ce collectif d'agriculteurs des fermes qui étaient spécifiquement, ce collectif est très très varié, mais ici j'ai choisi des fermes qui étaient en grande culture céréalière, et qui étaient à la fois en agriculture bio, donc pas d'intrants synthétiques, et en agriculture de conservation, pas de la bourre profonde du sol, couvert permanent, et diversification des cultures. C'est quelque chose qui est assez rare de faire les deux en même temps, enfin je vais même plutôt en background économique ici, parce que du coup l'agriculteur n'a plus, en tout cas en posture curative, de levier pour gérer les adventices, et donc il doit repenser son système plutôt en amont, en préventif, vous voyez, pour éviter que les adventices arrivent avant, enfin en amont. Et donc qu'est-ce qu'il va faire pour ça ? Ils vont vraiment réfléchir tout leur système, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette ferme-là, c'est parce que du coup c'est une transition agroécologique assez forte. Ils vont associer, donc on ne va plus être en monoculture, on va associer tout un mélange céréalier assez complexe. Ici vous avez une photo du mélange agroécologique, là c'est la monoculture. On voit qu'on a aussi des variétés qui sont beaucoup plus hautes, en fait ils sont retournés à des variétés plus anciennes. Ils ont adapté les dates de semis, ils s'aiment beaucoup plus tôt, de manière en fait à vraiment avoir un couvert le plus permanent possible, pour éviter justement la germination des adventices. Et très important dans leur pratique, ils ont donc ce couvert d'hiver, qu'on voit ici, celui-là il est principalement composé de tournesol, on en voit un autre là qui est en train de se faire écraser. Donc couvert d'hiver qu'ils appellent Biomax, parce que le but c'est vraiment de maximiser la biomasse. Très complexe de nouveau, avec toute une série d'espèces dedans, de manière de ne voir qu'ouvrir un maximum le sol, éviter l'apparition d'adventices, apporter de la matière organique au sol. Donc voilà, ça ce sont les systèmes que j'ai étudiés, dans lesquels j'ai été pour faire ma mesure de service écosystémique. Donc j'ai sélectionné trois fermes agroécologiques en grande culture céréalière, qui ont chacune un peu leur propre histoire, leur transition vers le cycle bio, la culture de conservation à différents moments, et un lien avec l'élevage plus ou moins fort. En fait, et alors pour la structure de l'échantillonnage, j'ai pris dans chacune de ces fermes toutes les parcelles qui étaient en céréales, dans les années où j'échantillonnais, et pour chacune des parcelles échantillonnées, je trouvais une parcelle voisine conventionnelle, comparable, comparable en termes de culture, qui avait aussi des céréales d'hiver, et en termes de sol. Donc l'image est un peu trompeuse, j'ai autant de parcelles agroécologiques que conventionnelles, donc j'ai le total de 13 parcelles agroécologiques, 13 parcelles conventionnelles. Et donc en termes de comparabilité, c'est donc chaque fois des céréales et des types de sols, on compare donc à la fois sur une carte céréalologique et en prospection terrain, pour être sûr qu'on avait le même type de sol, pour pas que ça biaise les résultats. Donc ça c'est pour le schéma expérimentaire. Et donc pour rappel, les 7 services que j'ai mesurés dans ces fermes, alors pour mesurer les services, souvent on ne va pas mesurer un service très directement, un service dépend seulement de plusieurs fonctions écologiques, et donc on a souvent plusieurs indicateurs par service. Donc moi pour 7 services écosysteming, j'avais 14 indicateurs, et donc 14 méthodes de mesure. Je n'ai pas le temps ici de détailler chacune des mesures, mais beaucoup sont familières, je pense à l'équipe Dynafort, on retrouve les plaques de pucerons pour mesurer la prédation, on a échantillonné du sol, on a testé la stabilité des agrégats, échantillonné le blé pour le rendement. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'idée. En fait l'idée c'était aussi d'avoir toute une série de méthodes qui étaient assez proches de la méthode Rapid Ecosystem Function Assessment, qui donne en fait des petits outils assez rapides pour avoir des évaluations, avoir une idée générale de la tendance en termes de la fonction écologique, à la fois parce que j'avais une contrainte temps et technique, mais aussi parce que je voulais des méthodes qui soient compréhensibles pour les agriculteurs, puisque le but c'était de leur faire un retour et de travailler aussi avec eux, et que les résultats leur soient un minimum utile. Donc je vous passe sur les détails de la méthodologie, on va direct au résultat. Donc en tendance générale, ici on voit trois analyses en composant principale pour chacune des trois lots de fermes, autour chaque fois de mes trois fermes agroécologiques. On a donc toutes les fermes agroécologiques, les parcelles de fermes agroécologiques sont les points blancs et les parcelles de fermes conventionnelles, les points noires. Et donc les flèches sont nos services écosystémiques et au plus un service était mesuré comme eau dans une parcelle, au plus ils pointent vers cette parcelle-là. Donc qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu ? C'est qu'il y a vraiment une distinction selon notre premier axe des parcelles agroécologiques versus les conventionnelles. Les points se distinguent vraiment, ce qui veut dire que la fourniture des services écosystémiques était effectivement bien différente, bien distincte dans nos deux types de fermes. Et puis ce qu'on voit aussi, on retrouve le code couleur, les services de régulation en vert et de production en orange. On voit que les services de production ont tendance à être plus du côté des parcelles conventionnelles et les services de régulation plus du côté des fermes agroécologiques. Alors en termes de tests de significativité, c'était les deux systèmes sont effectivement significativement différents lorsqu'on applique une analyse contrainte RDA et NANO20. Donc ça c'est pour la tendance un peu générale. Maintenant j'ai aussi fait une analyse service par service pour voir si chaque service, pour chaque service, est-ce qu'il était significativement différent dans la ferme conventionnelle et agroécologique. Et ça a donné ceci. Donc ceci ce sont trois services qui étaient plus rendus, significativement plus rendus dans les fermes agroécologiques qu'en conventionnelle, le contrôle de l'érosion, la fertilité du sol, le contrôle des ravageurs. Et ceci c'était trois services qui étaient plus rendus en conventionnelle. La qualité du fourrage avec l'indice VEM, je ne sais pas si c'est un indice qu'on utilise aussi en France, c'est la qualité du fourrage pour la production laitière, c'est un indice assez souvent utilisé pour mesurer la qualité. La qualité du fourrage en termes de taux de protéines et la production de grains, en termes quantitatifs ici, mais pas de paille. Donc voilà, de nouveau on retrouve plus de services, donc l'idée déjà c'est effectivement plus de services de régulation mais moins de services de production dans les fermes agroécologiques sélectionnées. Donc passons maintenant à la partie évaluation sociale, je précise quand même que c'était une plus petite partie de mon travail qui a été faite avec un étudiant de master. Donc voilà, c'est plus une évaluation assez succincte comme analyse, mais ça donne déjà une petite idée de ce qui ressort. Donc on a décidé de travailler avec des photos modifiées. Donc on est parti d'une photo non modifiée d'un paysage, donc ça c'est le paysage classique dans ce coin-là, grande monoculture, terrain plat, deux francs mondiaires. Et alors on l'a modifiée sur Adobe Photoshop, et on a rajouté des monts fleuris, des arts pour la canforesterie, il y a de l'élevage aussi un petit peu à droite. On n'est plus en monoculture, on est en association de culture, ça ne se voit pas super bien sur l'écran, surtout vous de loin. Donc voilà, on a refait un paysage agroécologique en intégrant toutes ces pratiques agroécologiques-là, agroécologiques. Et on a aussi fait un scénario pour chacune des pratiques isolées. Donc on a un scénario avec juste ceci, avec juste l'élevage, juste l'association de culture, juste les arbres et juste la bande foie libre. On s'est fait six scénarios aussi, photos au détail, qui ont été soumises au même type de focus de groupe, enfin de groupe qui a été utilisé pour utiliser, qui a été consulté pour la sélection des services excosystémiques, donc des agriculteurs, des agriculteurs qui faisaient partie de l'étude, et des habitants de la localité. Et à ces gens, on leur a simplement demandé, il y a aussi toute une autre partie de cette analyse que je ne présente pas ici, mais ici ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on leur a demandé, quelle était leur perception de la fourniture des services excosystémiques dans ces différents paysages, et quelles étaient leurs appréciations simplement de ces différents paysages. Et c'était avec des scores, il y avait aussi une partie question ouverte que je ne présente pas ici. Donc pour la perception, ici je vous le représente simplement sur un petit radar plot, donc ici on a le paysage agroécologique, en bleu ciel, les différents services excosystémiques, toujours avec des petits codes couleurs autour, et ceci c'est le paysage conventionnel. Donc là j'ai repris les deux extrêmes au début, en vert, donc il est beaucoup plus au centre. Donc forcément les gens visiblement voient l'agroécologique comme, oui, fournissant beaucoup plus de services écosystémiques, mais pas moins de services de production. On remarque que ce qu'on a vu dans l'analyse biophysique, qui ne se répercute pas visiblement dans le schéma mental des gens. Et ceci c'est pour les paysages intermédiaires, ça se met vraiment entre les deux, et ça se distingue pas vraiment de manière très claire. Et alors ça c'est pour l'analyse de nouveaux statistiques, donc les services qui étaient significativement différents entre les paysages, donc à savoir tous, sauf la production de fourrage. Je parle en termes de production de fourrage, parce que nous, la production de blé, c'est à 90% pour le fourrage, donc on est parti sur ce service-là, plutôt que de dire production de nourriture, ce qui n'est pas vraiment le cas dans mon contexte. Ceci c'est pour l'appréciation, donc en fait c'est la même tendance, avec le paysage agroécologique qui était clairement plus, et ça se voit aussi avec les tests statistiques, qui étaient clairement plus appréciés que le paysage conventionnel, et les autres qui se mettent un peu au milieu de manière non distincte entre eux. Et alors une autre petite observation, c'est qu'en fait ça se suit, donc quand les gens perçoivent plus de services écosystémiques, ils apprécient aussi plus ce paysage. Ça c'est une petite observation. Donc pour répondre à la question, les paysages agroécologiques sont perçus comme finançant plus de services écosystémiques, et sont aussi plus appréciés, et donc ce sont des choses qui semblent aller le faire en tout cas d'après nos résultats. Donc voilà, donc ici, ceci ce sont les résultats de l'application de l'outil des services écosystémiques à notre cas d'étude de transition agroécologique. Toute l'autre partie de ma thèse, donc ça a été de répondre à la première question, comment est-ce que cet outil m'a aidé à comprendre cette transition agroécologique, c'est une partie un peu plus réflexive, qui est du coup plus difficile je trouve à présenter, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, il n'y a pas de graphe, mais rien, c'est plutôt de réflexion. Donc je vais juste vous montrer quelques principales idées ici, mais ce n'est pas l'entièreté de la réflexion. En première chose, cette étape ici que j'ai faite d'application de l'outil des services écosystémiques, c'est quelque chose à remettre dans un cadre plus large. Ici, on est vraiment dans la première étape où on a évalué les valeurs biophysiques et sociales, mais ils nous ont aidé à comprendre la transition agroécologique. Mais si on voulait vraiment se positionner dans une posture de facilitation de la transition agroécologique, on propose du coup plusieurs étapes. une étape où, à partir de cette première étape que je viens de vous présenter, de compréhension des différentes valeurs, à la fois biophysiques et sociales, ce serait d'explorer avec les acteurs locaux les différentes évolutions potentielles, en fait, quoi construire des scénarios, si on veut. Ensuite, les sélectionner, donc sur base, toujours nourris par cette analyse de la compréhension des différentes valeurs, à la fois biophysiques et sociales, comprendre quel est le scénario le plus acceptable en termes de service écosystémique et de valeurs mobilisées, et puis la mise en place de ce changement. Et donc là, on serait vraiment dans une posture de recherche, plutôt de recherche-action, où on accompagne le changement. Et donc nous, on s'est vraiment situés à la première étape, qui est juste la compréhension des systèmes. Et donc ce genre d'approche, ce vaut être littératif, forcément, après avoir mis en place le changement, l'idée, c'est de réévaluer les flux de services, les valeurs mobilisées, pour avoir un peu ce flux d'étapes qui se fait de manière littérative. Avoir une posture un peu adaptative. Donc ceci, c'est le résumé de tous les résultats. On a les services au milieu, avec leur petit pictogramme. J'ai chaque fois mis si l'agroécologie avait été soit significativement plus fournie en agroécologie qu'en conventionnel, avec plus ou moins, ou si c'était pas significatif, j'ai mis égal. J'ai plusieurs réponses dans la partie d'évaluation biophysique, puisque j'ai utilisé plusieurs indicateurs par service. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Ma première observation, c'est que l'évaluation sociale et biophysique montrent la même tendance. Les deux ont montré qu'il y avait plus de services de régulation, à la fois par la perception des gens, et par ce que j'ai mesuré sur le terrain, plus de services de régulation fournis en agroécologie. Mais, ça c'est une tendance générale. L'évaluation biophysique a montré aussi qu'il y avait une baisse de rendement, puisqu'il n'était pas perçu par les acteurs locaux. Donc ça c'est une première observation, donc même tendance, mais il y a des différences quand on regarde service par service, ça ne va pas exactement forcément la même chose. Alors quand on se pense, d'un seul côté d'une seule des évaluations, je prends ici juste un exemple, on voit aussi que les réponses diffèrent. Pour un service, au sein du même type d'évaluation, en fonction du type d'indicateur qui est choisi, on ne va pas toujours avoir la même réponse. Par exemple, pour ici, la lutte biologique, j'avais utilisé le comptage de pucerons, la prédation avec les plaques où on colle les petits pucerons, on regarde comment on mangeait, et le taux entre pucerons parasités et pucerons sains. Et ces deux-là n'étaient pas significativement différents entre agroécologie et conventionnelle, tandis que clairement, il y avait beaucoup moins de pucerons dans le système agroécologique. Donc c'est comme si, finalement, le service était fourni, il y avait moins de pucerons dans le système agroécologique, mais ce n'étaient pas ces indicateurs-là qui l'expliquaient, puisque là, ce n'était pas différent. Donc, ceci, ça nous montre un peu à quel point utiliser différentes méthodes, soit méthodes en termes de valeurs, domaine de valeurs, le social versus le physique, mais aussi au sein d'un même domaine de valeurs, par exemple ici, différentes méthodes pour un même service, nous donnent différents morceaux d'informations d'une réalité qui est très complexe. C'est ça que je dis ici. Et en fait, ça argumente un peu pour une complémentarité des approches. Lorsqu'on veut comprendre un système qui est compliqué, comme un système qui est en transition, un agroécosystème, et encore plus si c'est en transition, la réalité est très complexe, et donc notre étude pousse un peu à argumenter pour une complémentarité de différentes approches. Et aussi, du coup, d'utiliser plusieurs indicateurs par service agro-system, puisqu'on a vu que pour un service, en fonction des indicateurs utilisés, on pouvait avoir différentes réponses. Saisir la complémentarité des approches, je viens de le dire. Et aussi, moi je vois vraiment dans mon expérience, du coup, un grand intérêt à nourrir les approches interdisciplinaires avec des approches disciplinaires. Donc moi, pour ma thèse ici, j'ai une approche assez interdisciplinaire, du coup, je me suis situé à un niveau assez méta. Ce serait super intéressant d'avoir des partenariats entre ce type d'approche et des approches disciplinaires qui vont un peu plus décortiquer en détail à l'échelle du service. Pourquoi est-ce que je n'ai pas observé la même chose entre mes différentes méthodes ? Mieux comprendre les processus qui se calent derrière ces trucs que moi je vois juste avec des indicateurs assez grossiers. Et la même chose du côté social, des analyses un peu plus fines, des interdépendances entre les acteurs, etc. Donc, voilà. Et puis, donc, dernière un peu conclusion, l'agroécologie, donc, à l'inverse de l'agriculture conventionnelle qui a adapté l'environnement à ses pratiques et qui a appliqué un peu les mêmes pratiques partout, l'agroécologie, c'est un peu l'inverse. Elle va adapter ses pratiques au type d'environnement dans lequel elle se situe. Donc, ça nécessite beaucoup plus de connaissances du système dans lequel l'agroécologie se situe. Et donc, on a besoin vraiment de remobiliser toutes ces connaissances et ces compréhensions d'interactions au sein de l'agroécosystème, interactions à la fois écologiques et sociales, pour pouvoir accompagner une transition agroécologique. Et ça doit se faire, nous pensons, avec les agriculteurs en processus de recherche, puisque eux ont une grande partie de cette connaissance déjà, vont être. Voilà, je vous remercie. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.